Jésus dit à Cernes, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Parole de Jésus assure Claire. Je veux que ma fiancée s'approche de moi en étant confiante qu'elle sera pleinement reçue. Je ne suis pas un grand roi terrible en la présence duquel vous pourriez être exécuté. Non, pour le doux, je suis doux. Pour le fragile, je suis tout aussi gentil, pour le craintif, je suis chaleureux et bras grands ouverts. Mais pour ceux qui sont furieux et cruels, je suis féroce, pour ceux qui trompent, je les attrape dans leur propre demeure, et pour ceux qui sont malfaisants, je brandis ma crosse de fer. De cette façon je protège ma fiancée et donne à chacun ce qu'il mérite. J'ai eu verré dur et longuement. Avec cette génération pour les amener à la repentance. Même dans cette heure je leur ai présenté la science. de ma création pour les ramener à leur sens. Et malgré tout, ils persistent dans leur incroyance. Obstiner, pour la satisfaction de poursuivre des carrières dans la communauté scientifique et éviter le ridicule inévitable qui accompagne la proclamation de mon nom. Et ainsi, nous sommes à une jonction critique dans l'histoire et je dois lutter contre ceux qui voudraient se faire Dieu. Depuis l'époque même où Satan a désiré s'emparer du trône, ils ont voulu me dépasser et triompher sur moi, ou au minimum se faire égal à moi. Que dirais-je à cette génération malfaisante qui s'amuse avec les composants de base de la création ? Allez-y ! Faites vos tests jusqu'à ce que vous détruisiez tout ce que j'ai créé. Non, je vais faire que cela se retourne contre eux, car à eux je dis, je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Ignorez-vous que je peux retirer ? Le souffle de votre corps et c'est à la poussière que vous retournerez. Mais non, cela ne les effleure pas. Car ils sont aveuglés par leur ambition de prouver au monde qu'ils sont des dieux. Je ne vais pas tolérer ce comportement insidieux inspiré par nul autre que Satan lui-même. Je vais punir et réprimander de tels individus de peur qu'ils ne détruisent le sol même sur lequel ils se tiennent. Je ne suis pas un homme de sorte que l'on puisse se moquer de moi, et je ne suis ni sourd, ni aveugle, ni muet. Comme le sont les idoles qui l'adorent. Non, je suis le créateur, que cela plaise ou pas, qu'on l'accepte ou pas. Ce qu'il tente de faire, se traduira par l'un des plus grands désastres que la Terre n'ait jamais connu. Chacun d'eux courra à sa demeure souterraine, mais en vain, les eaux viendront les chercher et ils n'échapperont pas. Mais toi ma fiancée, tu seras au paradis et nous danserons, célébrerons et explorerons les merveilles que j'ai créées pour toi. Tiens bon ma fiancée, tu verras la gloire et la délivrance de ton Dieu. N'entretiens pas la peur, mais au lieu. De cela repose-toi dans mes provisions pour toi, car je suis allé préparer une place pour toi de sorte que là où je serai et tu seras également, dans la maison du Seigneur et dans tes propres charmants palais ou ton amour pour moi continuera de grandir tout en se préparant pour ton règne sur terre. Alors repose-toi et ne te fais pas de soucis, ta délivrance est proche.